on revient du coup directement maintenant à notre cours alors qu'on soit bien d'accord tout ce qu'on fait là en histoire de la pensée économique c'est on pourrait passer des années dessus d'accord faire des semestres sur ce ministre des semestres sur ricardo des années de cours sur la pensée de marx etc 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 ce que je veux dire c'est que évidemment là on survole les choses vous donnez une petite idée vous n'avez pas décidé vous ne vous destinez pas à être spécialiste de la pensée de marque si vous voulez approfondir la pensée les pensées des de ses différents auteurs n'hésitez pas à me demander je peux vous donner différents ouvrages généralistes ou beaucoup plus précis mais évidemment sur marque vous trouverez des centaines de bouquins des milliers de bouquins d'accord ok donc on va voir que premièrement à voir que la pensée de marx s'inscrit dans un contexte historique particulier et fait appel à certaines inspirations philosophiques donc marx qu'on soit bien d'accord c'est vraiment un contemporain de la seconde révolution industrielle révolution industrielle en gros 1800 1850 première révolution industrielle 1850 1901 ça va qu'on peut quasiment faire ça jusqu'à la première guerre mondiale de 1914 seconde révolution industrielle vraiment de ce point de vue ça pour le coup c'est clair que c'est un contemporain de la révolution industrielle alors donc qu'est ce qu'on peut dire sur ça c'est qu'en fait marx va vraiment assister au développement d'un véritable prolétariat on avait vu que dans les années le début de la fin du 8e siècle et début 19e siècle on a un exode rural qui commence à voir un exode rural qui apparaît bon bah là ça c'est assez approfondi les villes ont accueilli de plus en plus de personnes donc on est vraiment de ce point de vue là avec une masse de travailleurs de prolétaires très importante donc ce véritable prolétariat que décrit engels va voir l'apparition d'une figure particulière qui est le chômeur pourquoi pourquoi le chômeur finalement n'existait pas avant on avait le vagabond d'accord les saisonniers etc mais la figure du chômeur c'est à dire d'une personne qui veut travailler d'accord et qui ne trouve pas de travail n'existait pas vraiment donc marx va se poser la même question en fait que malthus rappelle malthus il se disait est-ce que le système capitaliste est à l'origine de la paupérisation de de la paupérisation et de se douter de ce développement de la misère ouvrière évidemment là où malthus répondu non marx va répondre oui alors marx est influencé par la pensée de hegel alors juste un petit point ne confondez pas hegel engels et engel donc hegel h e g e l d'accord hegel c'est un philosophe allemand qui précède plutôt plutôt dix huitième siècle alors ce sera ce sera plus simple en fait de vous montrer directement donc ne confondez pas up donc engels donc vous voyez 1860 1770 1831 philosophe allemand d'accord qu'il ne faut pas confondre avec l'ami marx marx qui s'appelle frédéric engels d'accord 1820 1895 d'accord et qu'il ne faut pas confondre avec quelqu'un que vous avez peut-être dont vous avez peut-être entendu parler quand vous entendez parler des lois d'engel d'accord frédéric engel d'accord qui est un peu plus tardif lui mais où il s'appelle effectivement ils ont le même nom sauf et un et c'est pas l'autre un tout simplement et lui en fait c'est un mathématicien allemand et il va c'est il va c'est une connu pour ce qu'on appelle la loi des lois d'engel d'accord alors donc c'est moi donc marc s'est influencé par la pensée hegelienne sa vision dialectique qu'est ce que c'est que la dialectique la dialectique c'est quand vous dit une chose et son contraire ou plus pour le dire différemment c'est quand vous avez un raisonnement thèse antithèse synthèse vous rappelle peut-être des choses que vous avez fait en philo le oui non zut d'accord en gros donc la pensée hegelienne est une pensée est une pensée dialectique d'accord alors on est bien d'accord je ne suis pas du tout spécialiste de la pensée de la pensée hegelienne mais l'idée marx va reprendre un petit peu cette vision dialectique des choses thèse antithèse synthèse en expliquant que le communisme primaire mon communisme primaire en gros c'est c'est le communisme je pour le dire mal c'est communisme un peu des hommes préhistoriques où on met tout ensemble pour survivre on a besoin de mettre tout ensemble bon ce communisme primaire va être remplacé qui c'est ma thèse va être remplacé par la propriété privée de mes moyens de production ça c'est de l'antithèse d'accord et il lui succédera à cette propriété privée des moyens de production le l'avènement du communisme du communisme la pas du communisme primaire donc c'est la synthèse d'accord alors il va s'écarter un petit peu de la pensée hegelienne dans la mesure en fait où pour marx la structure économique va primer sur la pensée ça veut dire quoi c'est à dire que ce ne sont pas la pensée que ça n'est pas la pensée qui façonnent le mode le monde mais c'est le monde économique qui façonne la pensée d'accord pour le il utilise le mot alors attention la nuit qui ne pensez pas infrastructures au sens infrastructures routières infrastructures de transport d'accord mais plutôt infrastructures infra en dessous de la structure pour marx en fait c'est l'infrastructure qui va déterminer la super structure alors qu'est ce que c'est que mon infrastructure c'est les modes de production mais force productive les hommes les machines les rapports de production d'accord l'agencement des relations entre les hommes et la production on va le voir après les servages donc c'est vraiment des choses du quotidien le les rapports que vous avez avec votre patron et c'est ces choses du quotidien qui sont un sous la structure donc c'est l'infrastructure qui va déterminer justement la super structure c'est à dire les formes de la société les formes juridiques l'état etc d'accord donc ça c'est important et de ce point de vue là bon ça s'écarte un petit peu de la pensée hégélienne donc le marx la pensée marxiste est très très centré sur l'histoire il nous explique que l'histoire de toute société jusqu'à nos jours et l'histoire de la lutte des classes donc bon il a une façon de penser qui ou depuis la fin de monisme primaire la propriété privée a amené perpétuellement à une lutte des classes on appelle ça la théorie du matérialisme historique la théorie du matérialisme historique alors cette théorie du matérialisme historique elle nous explique en fait que l'histoire de l'humanité se découpe en différentes étapes au sein desquels on a toujours un dominé et un dominant d'accord donc toujours deux classes sont antagonistes opposés ces différentes étapes c'est ces différentes étapes ces différents modes de production mode de production ces façons de produire effectivement alors il va distinguer movies va distinguer trois modes de production pendant lesquels on va avoir des oppositions entre durant lesquels on va voir des oppositions alors on a le premier mode de production qui est le mode de production antique le dans le mode de production antique on va avoir une opposition entre eux de l'huile que moi le mode de occupation antique c'est le mode de production de l'esclavage. Et du coup, on a une opposition dans ce mode de production entre les maîtres, les exploiteurs, et les exploités, qui sont les esclaves. Alors, je le précise, on peut retrouver parfois une autre opposition, et vous pouvez lire qu'on a une opposition dans ce mode de production antique, le mode de production qui est l'esclavage, entre les patriciens, qui sont les patriciens, donc c'était l'élite dominante de Rome, d'accord, donc eux qui sont les exploiteurs, qui dominent, et les plébéiens, qui la plèbe, le peuple, d'accord. Alors, j'étais un peu, ça me dérangeait un petit peu de ne pas comprendre pourquoi on faisait maître esclave d'un côté, et patricien plébéien de l'autre, et l'explication qui m'a été donnée, qui me convient tout à fait, c'est qu'en fait, à Rome, vous pouviez devenir esclaves pour des dettes financières, d'accord, si vous ne payez pas ce que vous deviez, vous pouvez devenir esclaves, d'accord, donc ce qui expliquerait pourquoi on a les plébéiens qui correspondent aux esclaves, et les patriciens qui correspondent aux maîtres. Alors, dans le mode de production médiévale, le mode de production médiévale est celui du servage, d'accord, qui va opposer les seigneurs exploitants aux serfs, d'accord, pas l'animal, mais vous savez, dans la structure sociale médiévale, on a le seigneur, le chevalier, le vilain, qui est un paysan libre, et le serre, le serre, je vous rappelle que le serre, en gros, c'est un paysan, mais un paysan qui est, en fait, enfin, c'est en gros, c'est la version, c'est l'esclave amélioré, à peine amélioré du Moyen-Âge, le serre, vous appartenez au seigneur, il me semble qu'il a vraiment droit de vie ou de mort sur vous, bon, voilà, donc, opposition, seigneur, serre, dans le mode de production, qui est le servage. Enfin, enfin, on a le dernier mode de production qui va nous intéresser, qui est le plus intéressant, c'est le mode de production capitaliste, d'accord, et donc, dans ce mode de production capitaliste, on a une opposition entre deux classes, les capitalistes, d'accord, qui vont posséder les moyens de production, vous pouvez entendre aussi parler de bourgeois, et les prolétaires, vous pouvez aussi entendre parler des ouvriers, qui, eux, vont vendre leur force de travail pour survivre, d'accord, euh, voilà, donc, pour Marx, vous prenez bien que depuis l'Antiquité, on a une lutte, l'histoire de notre humanité s'explique par cette lutte que l'on a entre toujours des dominants d'un côté, maîtres, seigneurs, capitalistes, et des dominés de l'autre, esclaves, serres, prolétaires. Alors, chaque mode est un peu différent, et on va voir quelle est la spécificité, en fait, du mode de production capitaliste. Marx est aussi influencé par la pensée de Feuerbach, et la notion d'aliénation, effectivement. Alors là, c'est vraiment un petit peu compliqué, et, bon, j'vous, j'vous, enfin, c'est pour, par un souci d'honnêteté intellectuelle, mais, bon, c'est complexe, hein. Donc, la notion, l'aliénation, en fait, l'aliénation, ça vient du latin alienus, qui signifie étranger, dépossédé de l'individu. Et, en fait, Feuerbach étudie dans l'essence du christianisme comment l'homme est soumis à cette aliénation religieuse, d'accord, vu que Dieu est une création humaine pour lui. Donc, on va retrouver cette idée d'aliénation chez Marx, au sens où, dans les sociétés capitalistes, le travailleur est rendu étranger au produit de son travail, parce qu'il ne lui appartient pas. Il ne peut pas organiser son travail comme il veut, il perd l'essence même de son travail. Pour illustrer ça, c'est, je veux dire, prenez l'exemple d'un artisan, d'accord, je ne sais pas, un menuisier, un ébéniste, d'accord, qui va partir de ses pièces de bois, de ses planches de bois, voir ses troncs, etc., et qui va finir en créant une commode, un tabouet, je ne sais quoi, est-ce que vous voulez, d'accord. Là, on voit qu'il y a du sens à son travail. Il aboutit à quelque chose qui est vraiment, voilà, on peut voir le résultat, on peut, on comprend les qualifications, le travail dont on a besoin, et voilà, c'est vraiment quelque chose qui demande une certaine qualité. Bon, quand vous êtes ouvrier, alors pensez aux firmes, on est bien d'accord, c'est beaucoup plus tard, mais pensez aux firmes de Charlie Chaplin étant modernes, où vous êtes en fait un simple outil, où vous allez faire une tâche répétitive, d'accord, on n'a pas le principe de la chaîne à l'époque de Marx, mais l'idée de tâche extrêmement répétitive, en fait, où on n'a pas de sens, on perd le sens de son travail, d'accord, et en fait, le travail devient simplement un moyen de subsistance. Ok ? Alors, Marx est parfois qualifié de dernier des classiques, car il s'inscrit en continuité, mais aussi en rupture avec les classiques. Alors, on va avoir des points communs, mais on va aussi avoir des critiques. Alors, quels sont les points communs ? Donc, les points communs qu'on va avoir, c'est au niveau de la méthode. Alors, au niveau de la méthode, en fait, Marx, comme les classiques, veut étudier scientifiquement la société pour pouvoir en tirer des lois, d'accord ? De ce point de vue-là, il s'oppose un peu aux idéalistes comme Proudhon, qui, en fait, veulent penser une société la meilleure, la plus adaptée, et la mettre en œuvre dans la réalité, d'accord ? Donc, voilà, sur ce point, il résonne comme les classiques. Il regarde la réalité pour ensuite en tirer des lois, et il ne... Donc, c'est plutôt... Je pars de la réalité pour ne pas aller en abstraction, alors que les idéalistes et socialistes idéalistes sont dans l'abstraction de ce qui, pour eux, est le meilleur cas possible, la meilleure société possible, pour l'appliquer, d'accord ? Le phalanstère de Proudhon, on est un exemple... Je viens de vérifier. Ce n'est pas forcément Proudhon. Les phalanstères, en fait, c'était... L'idée des phalanstères, c'était de bâtir de toute pièce une société idéale, idéalisée. Alors, deuxième point commun, au niveau de la valeur. Bon, au niveau de la valeur, très clairement, là, Marx reprend les distinctions évoquées précédemment. Marx, de ce point de vue-là, est un partisan de la valeur travail, d'accord ? Et il va rajouter, dans cette question de la valeur, la notion d'exploitation. Enfin, comme Ricardo, Marx va s'interroger sur la lutte dans la répartition du revenu. Mais là, on avait un triptyque, en fait, avec Ricardo, vous vous souvenez, il y avait le capitaliste, le salarié et le propriétaire terrien. Pour Marx, on ne va avoir qu'un diptyque avec mon capitaliste et mon propriétaire, excusez-moi, le capitaliste et le salarié. En fait, le propriétaire terrien disparaît. Alors, en fait, Marx explique que, en fait, tous les corps intermédiaires vont... les gens qui sont entre les capitalistes et la bourgeoisie, si vous voulez, et le prolétariat, tous ces corps un petit peu intermédiaires vont avoir tendance à disparaître parce qu'ils vont être aspirés soit d'un côté, soit de l'autre, d'accord ? Donc, mon propriétaire terrien, il est soit aspiré à terme dans le capitalisme, dans la classe sociale que sont les capitalistes, soit dans le prolétariat. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il écrit à une autre époque. Je vous ai dit, Ricardo, il écrit au tout début du XIXe siècle, à une époque où, finalement, l'industrie est existante, oui, mais où on a encore une place importante de l'agriculture et donc de la terre, d'accord ? L'espace, la terre, perd un peu de son importance avec le développement industriel, de l'industrie. Parce que sur une industrie, oui, il vous faut de l'espace pour mettre des usines, d'accord ? Mais, ça ne va pas être de la terre que l'on va accuser la richesse, d'accord ? Donc, je pense que cette disparition du propriétaire terrien est liée aussi à l'industrialisation croissante que l'on a au XIXe siècle. Alors, ça, c'est mes trois points communs. Mais, il y a pas mal de différences et c'est ces différences qui vont être intéressantes. Alors, Marx va critiquer les classiques. Même si, je vous le dis, il s'en inspire énormément et on peut même dire, d'un certain point de vue, qu'il est le dernier des classiques sur certains points. Donc, premier élément et j'aime beaucoup, enfin, je trouve que la citation que je vous donne là est assez révélatrice de la façon dont Marx écrit. Donc, dans le manifeste du Parti communiste, ils écrivent, C'est par intérêt que vous, les bourgeois, vous érigez en loi éternelle de la nature et de la raison vos rapports de production et de propriété qui n'ont qu'un caractère historique et que le cours même de la production fera disparaître. En quoi vous pensez comme toutes les classes qui ont dominé et qui se sont effondrées ? C'est dans le manifeste du Parti communiste. Alors, en fait, Marx va reprocher vraiment au classique d'essayer de trouver des lois naturelles. C'est quoi une loi naturelle ? Une loi naturelle, c'est une loi qui est universelle, c'est-à-dire, et ahistorique. En gros, c'est une loi qui est valable en tout temps et en tout lieu. Alors que pour Marx, le capitalisme, il est historiquement daté. D'accord ? Mon capitalisme, il est lié au mode de production capitaliste, donc il succède au mode de production médiévale et il sera à terme remplacé par mon communisme. D'accord ? Donc, c'est ça vraiment l'idée de Marx. Le capitalisme n'est pas, n'est pas, excusez-moi, le capitalisme n'est pas une loi naturelle. Il n'y a rien de naturel dans mon capitalisme. D'accord ? Et ça, c'est quand même une pensée qui est assez intéressante et assez importante. Y compris quand, y compris actuellement, en fait, quand on veut vous expliquer que le marché, c'est que, voilà, on ne peut pas aller contre le marché parce que le marché a toujours existé et le marché existera toujours. Non, d'accord ? On a des formes d'échanges qui ne sont pas marchantes qui existent et qui ont existé. D'accord ? Et si vous lisez Broden, par exemple, il vous explique que le développement du capitalisme va aller de pair avec le développement des grandes compagnies maritimes hollandaises dans un premier temps, donc plutôt 15, en gros, schématiquement, à peu près au 15e siècle et qu'ensuite va succéder un capitalisme beaucoup plus industriel au 19e siècle. Mais le capitalisme est historiquement daté. Et Marx va aller plus loin même parce qu'il va expliquer en fait qu'il trouve même qu'il y a une dimension idéologique un peu dans la pensée classique quelque chose d'un peu vicieux entre guillemets il ne le dit pas comme ça parce qu'en fait il va transformer la pensée classique va transformer des rapports qui sont conflictuels entre rapports de marchandises d'accord ? On en parlera un petit peu quand on va voir quand on va parler du marché du travail d'accord ? Le marché du travail analysé chez les classiques et par la suite chez les néoclassiques bon ben c'est un marché comme un autre sur lequel vous avez un produit et un prix ce produit c'est quoi ? C'est le travail des individus et le prix de ce produit c'est le salaire d'accord ? Le salaire ou le salaire réel on verra un peu les différences qu'il y a mais le salaire donc en fait on fait comme si on échangeait des marchandises d'accord ? Et pour Marx c'est problématique parce que c'est pas une marchandise comme une autre d'accord ? c'est du travail donc c'est de la vie humaine c'est de l'humanité et en fait c'est même là que la pensée marxiste est assez intéressante parce que en fait Marx nous explique que finalement dans le mode de production capitaliste il y a quelque chose d'assez vicieux dans la mesure où contrairement par exemple au mode de production antique qui est l'esclavage d'accord ? Le mode de production capitaliste fait semblant qu'on a affaire à des gens qui sont libres et égaux et des gens qui choisissent du coup de travailler pour d'accord ? Je choisis de me salarier pour travailler d'accord ? En fait finalement de ce point de vue là et c'est ce que reproche vraiment Marx au classique c'est caché dans le mode de production capitaliste et c'est ça qui est vraiment particulièrement important c'est caché finalement le rapport de domination qui existe pour le dire simplement c'est vrai que le patron n'a pas droit de vie ou de mort sur vous d'accord ? Votre patron n'a pas le droit de vous tuer ok c'est vrai alors que le maître avait le droit de tuer son esclave mais est-ce que le maître avait intérêt à tuer son esclave d'accord ? Ben non parce que en fait l'esclave de ce point de vue là c'est cher un esclave d'accord ? Donc finalement en fait l'esclave on doit le nourrir le loger d'accord ? pour qu'il puisse continuer à travailler donc on va le nourrir oui on va pas le payer mais on va le nourrir pour qu'il puisse continuer à travailler et dans l'analyse de Marx finalement mon prolétaire mon ouvrier ben on va lui donner un salaire mais qui est un salaire je vous rappelle ce qu'on a vu chez Ricardo un salaire de subsistance c'est-à-dire un salaire qui lui permet en gros de manger faire nourrir sa famille et c'est tout et le lendemain il faut qu'il retravaille d'accord ? parce que s'il a pas son salaire il meurt donc finalement à part c'est vrai ce droit de vie ou de mort la situation de l'ouvrier au 18ème siècle n'est pas si différente de la situation de l'esclave de l'antiquité dans l'antiquité mais 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 c'est vrai qu'elle est de ce point de vue là beaucoup plus cachée d'accord ? alors je vous propose qu'on fasse ouais qu'on fasse une petite pause ici et du coup j'aurai en fait trois vidéos sur Marx c'est juste que ça nous permet de faire des vidéos d'une quarantaine de minutes d'une vingtaine de minutes ce qui me semble mieux que de balancer des grosses vidéos de 40 minutes c'est juste Sous-titrage ST' 501